Je me nomme Bélala Mohamed, j'ai grandi en France à Dio et je suis actuellement en Algérie et ce qu'il y a moi c'est que je suis un spécialiste de four-contact, la boxe américaine et la boxe américaine c'est un art qui vient des Etats-Unis, de Los Angeles, inventé par M. Billy Wallace, le champion du monde au karate shotokan. En parlant du four-contact, c'est-à-dire que le four-contact est une boxe, ce n'est pas que points et pieds, non. C'est un art qui a des techniques. Ce ne sont pas des mots qui disent que ce sont des kata, non. Ce sont des techniques. Les techniques en four-contact, il faut être technicien pour dire que je suis un fou. Le four-contact, c'est un art qui a des techniques. Et ces techniques-là, la prochaine fois, la prochaine est-elle en pratique, je vous montrerai. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et vous avez continué à pratiquer la boxe américaine avec des jeunes Algériens ? Oui, c'est-à-dire que j'ai commencé à leur apprendre, leur apprendre un peu le faux contact, ce que c'est la boxe américaine. Et ces années-là, en Algérie, ils n'avaient pas le faux contact, ces années-là. Et c'est là que j'ai appris quelques jeunes au faux contact. Vous avez continué malgré les difficultés, les obstacles ? Bien sûr, bien sûr, j'ai continué à pratiquer la boxe américaine. On a tiré, surtout dans la ville de SIG, autour de la France, c'est un peu Sainte-Denis-du-SIG. Et c'est là que j'ai rencontré plein de jeunes qui ont été intéressés. À travers la boxe américaine, est-ce que vous cherchez la sagesse, la perfection, l'équilibre spirituel ? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que ces trois choses-là, on les cherche. En pratiquant le faux contact, à force, à force, on rencontre ces trois choses, on les rencontre. Mais ce qu'il y a, c'est que ces trois choses, ces trois choses, c'est que si tu cherches à ces trois choses-là, c'est-à-dire en cherchant une, tu auras trois. C'est-à-dire que tu cherches la sagesse, tu auras la perfection, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a des trois, mais normalement, on y en a des une. Parce que en trois, c'est une. Tu cherches la sagesse, tu trouveras la perfection. C'est tout. Monsieur Belana, quand vous montez sur un ring, est-ce que vous vous fixez des limites, ou on sait que vous êtes combatif, mais vous arrivez à canaliser votre énergie ? Bien sûr. Il faut savoir de ne pas trop jeter l'énergie. Pourquoi ? Parce que le faux contact, c'est une boxe, il faut apprendre à danser. Combien ? Deuxième, la garde, elle ne doit pas descendre, elle doit être haute. Et ensuite, en même temps que danser, il faut balancer le pied. Il vaut mieux que quand tu frappes, tu frappes en... Ne cherche pas le chaos, il faut chercher les points. Il est technique. Bon, voilà, dernière question avant de finir cette interview. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes qui viennent, les jeunes qui viennent, les débutants dans la boxe américaine ? La boxe américaine, pour un débutant, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que le faux contact, c'est un global. La martial. Peekwondo, la boxe, le karaté. Kung-Fu, c'est un global. C'est-à-dire, moi je leur donne un conseil, parce que pratiquer le front-act, c'est une merde. Pourquoi ? Parce que pour... C'est-à-dire, pour la plupart des fouleurs, qu'ils ont une bonne perfection, ils font du kick. Ou bien ils font de la boxe Thai. C'est plus facile, pour avoir la boxe Thai, et le kickboxing, ou bien la boxe française. C'est plus facile. Alors, il faut pratiquer le faux contact, la bourse américaine, en premier. Ben voilà, on vous remercie infiniment pour votre collaboration à ce pur. Et on vous souhaite bon courage. Merci. De rien. Merci beaucoup. A force de briser dans mes mains des guitares, ton scène violente, ton lumière bizarre. A force de forcer, ma force à cet effort, pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps. A force de laisser la soeur brûler mes yeux, A force de crier, mon amour jusqu'en cieux. A force de jeter mon cœur dans un micro, portant les projecteurs, comme une fois dans le dos, moi j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre.